On s'y rencontrait à cette occasion pour parler du rôle d'Apollinaire. Donc vraiment, les spécialistes ont contribué à ce catalogue qui, je dois le constater, reste encore un outil valable. Donc maintenant, presque 20 ans après. Merci Cécile, pour ces précisions qui replacent un peu notre... Oui, j'aurais peut-être juste, peut-être, quand même parlé de Valancy. Je suis désolée, je n'ai pas... Non, 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 parce que c'est quand même intéressant de voir que... Ça a été l'occasion, évidemment, de travailler aussi, de découvrir ce peintre. Valancy, il n'était pas encore investi dans le musicalisme, mais il a commencé à produire une œuvre extrêmement originale qui, à mon avis, était aussi un des axes, je dirais, ou une des spécificités de ce regroupement de la section d'or qu'Apollinaire a caractérisé, en tout cas, comme une sorte d'écartèlement du cubisme. C'est-à-dire que Valancy a été assez proche, finalement, des expériences futuristes, tout comme les frères Duchamp, à leur manière, ont eu aussi une approche du cinétisme tout à fait particulière, tout à fait particulière, qui était une expression autre du cubisme qui permet de parler d'une sorte de cubisme section d'or ou, encore une fois, reprendre l'expression d'Apollinaire, l'écartèlement du cubisme, qui va être la conférence, qui va être, je dirais, le noyau de son ouvrage sur les peintres cubistes. Courant 2012, avec mon ami Marie Talon, qui s'est prêté à ce jeu, on voulait capitaliser l'ensemble des informations que nous avions recueillies, aussi bien des archives, des photos, des vrais tableaux, des informations venant d'autres acteurs, et on s'est dit, tiens, il n'existe pas une véritable monographie sur Henri Valancy, on va se lancer dans cette aventure. Et ça a été une belle aventure, on était partis sur l'idée de faire une biographie chronologique assez plate, et puis, au cours du chemin, et puis parce que Marie est quand même un background de journaliste, on s'est dit, tiens, si on faisait un interview imaginaire, un peu comme on voit dans, d'ailleurs, des catalogues ou des revues aujourd'hui, et on est partis dans cette aventure-là, qui a abouti, un an après, pratiquement, à la publication de ce livre, donc, vous voyez la couverture, et que vous trouverez, d'ailleurs, dans les pochettes qui vous sont destinées à la sortie. 2012, c'est également, au mois de mai, l'annonce incroyable, enfin, qui a été pour nous un coup d'éclair dans cette aventure. Michel Gauthier me téléphone pour dire, au fait, voilà, nous avons décidé d'accrocher Valancy au Centre Pompidou, en 2013, au cours de cet accrochage des collections, et pour nous, c'était une véritable surprise, et bonne surprise, évidemment. Et nos efforts, entre guillemets, les uns et les autres, se concrétisaient par une reconnaissance, peut-on le dire, institutionnelle. Dans le courant de cette année 2012, il nous était aussi apparu que, finalement, on était 100 ans après la section d'or, et que personne n'avait pris l'initiative de commémorer, même si c'est un petit peu pompeux, cet événement. Et donc, on s'est pris par la main et, en fait, au siège de notre association, à Bayoulet, on a invité Cécile Debray à venir nous parler. On a réuni un peu, plus longuement que ce qu'elle vous a fait tout à l'heure, nous parler de cette exposition. On avait réuni bon nombre également des endroits et descendants des endroits des peintres et sculpteurs qui étaient intervenus pendant ces salons de la section d'or. Et ça a été un petit moment, à la fois convivial et symbolique, de cette section d'or. Et puis, bien sûr, 2013, c'est l'aboutissement, l'ouverture au monde, c'est, après avoir montré, remontré le film de ciné-peinture à Michel Gauthier, Pascal Rousseau et Arnaud Pierre, ils nous ont fait prendre conscience que c'était une œuvre d'art en soi. Ce qui nous avait peut-être un peu échappé parce que nous étions imprégnés de cette affaire-là et qu'un film, c'est un film. Et donc, naturellement, on en a fait une donation du premier exemplaire de cette ciné-peinture au Centre Pompidou et il est projeté à quelques centaines de mètres d'ici, donc maintenant, en permanence, jusqu'en janvier 2015. Et Michel Gauthier vous en dira quelques mots tout à l'heure. En septembre, donc, il y a quelques mois, sort cet ouvrage auquel on a passé beaucoup sur le canal, passé beaucoup de temps, écrit par Marie Talon. On a profité, avec Christelle Gomez, qui est sortie, de remettre au bout du jour et de rendre plus actuel le site internet musicalisme.fr. Bien sûr, en octobre, c'était l'inauguration de cet accrochage avec cette salle en Valenci où sont présents sept tableaux et projections en boucle du film. 2014, et donc aujourd'hui, en mai, à la suite de la visite par Caroline Humcote de cette exposition, le choix a été fait par le printemps de l'art contemporain à Marseille, de projeter le film. Elle nous en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Et c'était la semaine dernière, en fait, cette inauguration. Aujourd'hui, nous sommes à l'IRCAM, que je remercie au passage, de nous accueillir et d'avoir été aussi disponibles et efficaces dans la préparation de cette journée. L'avenir, maintenant, c'est septembre, de septembre à décembre, c'est avec Benoît Sapirot qui vous en dira quelques mots tout à l'heure, une exposition d'un grand nombre de tableaux, de dessins, d'œuvres, de Valenci à sa galerie au Minotaur, le Minotaur, en association avec son collègue Alain Le Galliard qui n'est peut-être pas venu, il ne pouvait pas venir. Et en parallèle, j'ai en parallèle à cette exposition un petit peu sur le long terme, des tableaux et le film avec un peu de chance seront présentés à la Biennale des Antiquaires à la FIAC et au Salon L'Armonrie et sur Pâques Avenue à Nouvelle. Mais Benoît nous en dira quelques mots tout à l'heure. Pour boucler sur le passé et donc nous projeter vers l'avenir, bien sûr, notre association a d'autres ambitions au-delà de cette exposition, c'est l'organisation d'une rétrospective Valenci dans les musées de France, musées de l'étranger, en Europe au moins, peut-être au Japon, à New York, tout est possible en termes d'ambition. Après, c'est une question à la fois de timing, de moyens et puis de rassembler les œuvres. pour ça, nous avions envisagé de nous lancer dans la réalisation du catalogue raisonné. Là aussi, ça prend du temps, de l'énergie pour arriver à le faire, mais c'est un passage obligé si on veut inscrire Valenci dans l'histoire de l'art académique. Et puis, de façon plus moderne, si je puis dire, comme Henri Valenci avait créé un prix au Salon des Réalités Nouvelles en mémoire de son épouse Yvonne, favorisant le développement par de jeunes peintres à l'époque du courant musicalisme, musicalisme, pardon, nous avons imaginé de lancer un prix Henri Valenci destiné à des jeunes créateurs au sens large du terme, plutôt dans le domaine de la graphie, mais pourquoi pas aussi dans le domaine de la musique, autour d'une dynamique qui serait proche de celle que Valenci avait développée dans la cinépeinture. On verrait ensuite la représentation qu'il en avait construite. Comment ces tableaux de Valenci sont-ils arrivés à Beaubourg, au centre Pompidou ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque où il avait rédigé son testament, il avait décidé de faire un don à l'État français d'une quinze heures, entre quinze et vingt tableaux, et c'est mon père, en particulier, après le décès d'Henri, qui s'est chargé des contacts avec les responsables du musée d'art moderne de l'époque, du musée national, pour choisir les tableaux et c'est au final 18 heures qui figurent aujourd'hui dans les collections du centre Pompidou et dont certaines, donc sept d'entre elles, sont montrées actuellement, sont exposées grâce à Michel Gauthier, à qui je vais donc passer la parole pour qu'il vous dise quelques mots sur cette aventure. un contemporanéiste qui vous parle. Moi, j'ai plutôt l'habitude de m'occuper d'artistes nés en 1950, 60, voire dans les années 70, plutôt que d'artistes nés dans les années 1880. C'est même la première fois d'une certaine façon que j'en accroche un. Alors, pourquoi Valency, avec le champ d'intérêt qui est généralement le mien, pourquoi Valency m'a intéressé ? D'une part, comme Didier Valens le disait tout à l'heure, j'ai des amis plus érudits et mieux informés que moi et c'est grâce notamment à Arnaud Pierre qui a attiré il y a quelques années mon attention sur Valency. Merci.